« Tout est question de destin. Tout ce qui est écrit dans le destin, c'est ce que tu obtiens. Qui l'aurait pensé maintenant que les destins de Conwall et moi étaient liés ? » « Tu as raison. » « Eh bien, où est Gull ? Je ne peux pas la voir. Tu devrais aussi l'appeler. » « Ce n'est pas grave si elle n'est pas là. Elle ne viendra pas. Elle a été enfermée dans sa chambre toute la journée. Elle ne s'en sortira pas. » « Eh bien, laisse tomber maintenant. Viens, commençons la cérémonie. » « Oui, allons-y. » « Muni, s'il vous plaît. Viens, faisons la cérémonie. » « Ma belle-fille est si jolie. Elle est comme ma fille. Et mon fils est déjà beau. Il a été fait comme ça. » « Cher, sortez la bague et mets-le sur Conwall. » S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. « Ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu arrêté ? » « S'il te plaît, fais-lui porter la bague pour que je puisse te féliciter. » « Oui, oui, s'il te plaît, fais-lui le porter. » « Cher, félicitations à toi. Félicitations à toi aussi. » « Félicitations à toi aussi. » « Félicitations à toi aussi. Vous vous êtes débarrassé d'une relation indésirable et désagréable. » « Conwall, comporte-toi bien. Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas elle l'occasion de dire ça. » « Laisse tomber, mon oncle. » « Moi, c'est un cadeau pour toi de ma part. » « Je serai heureux si tu l'acceptes. » « Merci. » « Où est mon cadeau, Gu ? » « Canwall, vous avez déjà reçu votre cadeau. » « Ok, laisse ces choses. » « Je ferai une photo de groupe. » « Nourine, Guil nous a tous surpris par ce qu'elle a fait. » « Je ne pourrais même jamais penser qu'elle viendrait féliciter. » « Eh bien, c'est bon. La fille s'est installée. » « Je te l'ai déjà dit. Elle est très maussade. Son humeur est comme ça. Elle fait n'importe quoi à tout moment. » « Je ne lui dis rien. » « Comme elle est sans ses parents et orphelines. » « Eh bien, laisse tout ça. Nous devrions revenir à notre vraie discussion. » « Au mois prochain, le temps sera agréable. Alors pourquoi pas, à la mi-novembre, nous pourrons garder la date du mariage. Il conviendrait. » « Pourquoi aurais-je des objections ? » « Quand le marié. Et la mariée est prête à se marier. Que pouvons-nous en dire ? » « Oui, tu as raison. » « Ok alors, nous pouvons garder le mariage. La deuxième semaine de novembre. Nous pouvons alors voir et prendre des dispositions pour la salle de mariage en conséquence. » « Quand la date sera confirmée. Qu'en dites-vous, frère Jérangir ? » « Moïse, te sens-tu différent de ce que maintenant notre ? La date du mariage a été fixée. » « Je ne sais pas, c'est juste. Je suis confus. » « Le sais-tu, Moïse, je suis tellement heureux que je ne peux même pas le dire. J'ai l'impression de voler dans les cieux. Et les nuages sont sous mes pieds. Et je me balance avec les vents. Je ne peux pas y croire, Moïse, ça. Nous allons être un pour toujours. » « Tu es très romantique. » « Je suis comme ça. Marions-nous maintenant. Je te dirai alors ce qu'est l'amour. Savez-vous ? Je suis très ouvert concernant l'amour. J'aime exprimer mon amour. Et entendre aussi. « Elle ne me considère jamais comme Gulnore. Elle ne connaît même pas la baissée de l'amour. » « Regarde, Kanwal. C'est mieux si tu ne mentionnes pas Gulnore. Nous allons commencer notre nouvelle vie. C'est mieux. Nous ne devrions pas en parler. » « Peut-être que ce serait difficile pour moi de le faire, mais tu dois m'aider avec ça. » « Ne t'inquiète pas, Moïse. Mon amour te fera tout oublier. Gulnore n'a aucune chance. » Merci. 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 Canwal. Que faites-vous ici? Papa t'a interdit de venir ici. Il est encore temps pour papa de revenir. Tu es. En regardant ses vêtements, tu vas quelque part? Oui. Mais où vas-tu? Occupez-vous de vos affaires. As-tu demandé à maman? J'ai demandé, s'il te plaît, vas-y, et laisse-moi trouver une robe en toute tranquillité. Tu sors avec Moise? Je sortirai aussi avec vous deux. Pas du tout. Quand, Wal, je voulais te parler de quelque chose. Je te l'ai dit, je ne t'emmènerai pas. Je voulais te parler d'autre chose. Dis-le, qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous demander? Moise et Marie-moi à Abba. Maintenant, je comprends. Enfin, ce qu'il y avait dans ton cœur est sorti. J'ai aussi demandé à Gull. Mais elle a immédiatement refusé d'aider. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Comment pourrait-elle vous aider? Ensuite, tu pourras lui demander. Non, pas du tout. Tu me narguais beaucoup. Et tu te moques de moi tout le temps. Eh bien, ça arrive entre sœurs. S'il vous plaît, quand... S'il vous plaît, aidez-moi. Très bien alors. Mais pour cela, il faut attendre le bon moment. Bien. Ok, vas-y maintenant. Laisse-moi voir les vêtements. Allez! Bonjour, Abba. Bonjour, Jaune. Je suis vraiment désolé, je te dérange. Mais j'étais tellement excité que je ne pouvais pas me retenir. Vraiment? Si tel est le cas. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Le truc, c'est... Mon résultat est arrivé. Et devinez quoi? J'ai eu un très bon résultat. Je suis vraiment content, mais... Je pensais. J'étais assez occupé à cause de mes études. Et je ne pouvais pas vous parler, mais... Tu aurais pu m'appeler. Je suis désolé, Abba. J'étais un peu occupé. Je peux imaginer. Vous devez être occupé avec les préparatifs du mariage. Les achats doivent continuer. Quand reviens-tu? Ne t'inquiète pas. Je viendrai avant ton mariage. Ce qui s'est passé, vous êtes resté silencieux. Est-ce que tout va bien? Y a-t-il un problème? Non, ce n'est pas comme ça. Je suis un peu fatiguée après les courses. Ok, tu peux alors te reposer. Je te parlerai plus tard. Je ne suis pas si fatiguée. Vous dites, comment le résultat est-il arrivé si tôt? Oui, je l'attends constamment. Eh bien, c'est arrivé. Et j'en suis très content que c'est arrivé. Maman, s'il te plaît, fais la liste de ma plan. Je dois faire des courses. D'accord, nous allons y aller. Vous pouvez écrire le nom de M. Et Mme Riaz en famille. Pourquoi as-tu besoin de l'appeler avec ta famille? Ce sont les parents de Tante Rana. C'est une bonne chose. Parce que je veux que les proches de Rana voient par eux-mêmes. Ce n'est plus la maison de Rana, mais Villa de Norine maintenant. Où vas-tu? Viens t'asseoir avec nous. Nous dressons une liste d'invités pour le Mendy. Vous pouvez inviter vos amis si vous le souhaitez. Vos amis peuvent-ils danser ou pas? Je n'ai aucun contact avec aucun ami. Est-ce ainsi? Pourquoi tu ne dis pas clairement que tu ne veux pas les inviter? En fait, c'est assez insultant pour toi que ton fiancé t'a quitté et il épouse ta cousine. La pensée de mon ami n'est pas si négative. Parce qu'ils sont comme moi. Ok, donc tu veux dire ça. Comme à l'écanvalon tu penses est négative. Et toi seule pense positivement. Je ne voulais pas dire ça. Quoi que tu veuilles dire, je le comprends bien. Ce que tu as dit et ce que tu n'as pas fait, je connais très bien le sens qu'il. J'ai derrière tes mots tordus. Je ne suis pas un imbécile. Oui. De quoi parle-t-on? Ce n'est rien. Nous étions juste demandé à Gull d'inviter ses amis au mariage de sa soeur. Si elle le veut, elle peut nous le dire. Nous les inclurons dans la liste. Mais elle a commencé pour nous narguer. Ce n'est pas comme ça, mon oncle. Laisse tomber maintenant, Gull. Je ne me plains pas de toi auprès de lui. Il m'a demandé alors, je lui disais juste. Pourquoi tu la regardes? Dis-moi, qu'as-tu fait pour les arrangements de Gull? J'ai parlé. Tout sera fait un jour avant. Papa, je veux le même arrangement tel qu'il était. Arranger que l'oncle Toké faisait lors des fonctions de Gull. Pourquoi t'inquiètes-tu? Tes parents sont toujours en vie. Nous ferons encore mieux. Tu peux aller changer de vêtements. Et je te préparerai du thé. Ok, tu l'écris. M. Et Mme Salman devrait être invitée. Oui, c'est quoi. Là où est-ce que tu l'écris Ok, écoute. Ton sénoir te va très bien. Porte sa deux mains à la réception. Bien. Et toutes ces choses sont dans son métier. Nous l'avons si bien esquivé. Frère à Noir. Salutations, monsieur. Salutations à toi aussi. S'il te plaît, apporte mon sac. Tu devrais entrer. Je n'irai pas. Se lever. Tu es venu soudainement. Oui, c'est bien parfois d'arriver d'un coup. Les gens se font prendre en flagrant délit. Fils, tu aurais dû m'informer. Je t'aurais choisi. Je voulais te surprendre. Mais tu as l'air plus choqué que surpris. Quoi qu'il en soit, je dois dire. Cette femme athée, elle honte ou non ? Même si je lui ai demandé de ne pas le faire aussi. Elle est toujours chez ma mère. Ah bah, je suis ton. Assez. N'ose pas me connecter à toi. Il n'y aura personne d'aussi mauvais que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que faisait ma fille? Pendant une seconde, j'ai pensé, comme si papa m'avait posé la main. Comme si mes prières étaient exaucées et qu'il revenait. J'aurais aimé que ce soit possible, chérie. Mais ne t'inquiète pas. Ton oncle est avec toi maintenant. Sais-tu, quand tu es né, je t'ai tenu dans mes bras avant même Toké. Alors, de qui es-tu la fille? Le mien. Est-ce que tu comprends? Ne pense jamais que Toké n'est plus. Donc tu n'as personne. Nous t'appartenons tous. Dis-moi, qu'est-ce que c'était? Je regardais quelques documents. Mon oncle, je veux la permission, si ça ne te dérange pas. Rien ne me dérangera de ce que dit ma fille. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je veux faire un travail. Emploi. Mais pourquoi? Si tu veux de l'argent, chérie, ton père t'a laissé beaucoup de choses. Nous ne sommes que les gardiens. Dis-moi, combien d'argent? Je n'ai pas besoin d'argent, mon oncle. L'environnement de cette maison. Je veux dire, oncle, je veux changer d'environnement. En plus, je n'ai rien à faire à la maison. Peut-être que j'apprendrai des choses si je fais un travail. Me permettrez-vous cela? Bien, chère. Nous sommes occupés avec les préparatifs pour le mariage de K'awal. Après que ce soit fini, nous en parlerons. D'accord. Reste heureux. S'il te plaît, essayez de comprendre. Après ton père et moi irons. Essayez de comprendre. Cette maison est en importance dans cette maison. Comprenez vos responsabilités dans la vie. Et remplis-les correctement. C'est très important. Frère Annoir. Frère Annoir. J'apporte. J'arrive. Tiens, prends-le. Merci. Dois-je apporter quelque chose à manger? Non, ne le fais pas. Bien. S'il te plaît, va repasser mes vêtements. Je dois aller au Mendy de Moise, j'y mangerai. Je dois le surprendre. D'accord. Frère Annoir. Oui, monsieur. Cette femme est-elle partie? Où ira-t-elle, monsieur? Depuis que tu es partie, elle vit ici depuis. Quoi? Mais avec quel statut? Que puis-je dire à monsieur? Je ne peux rien dire. Laissez-moi vous dire, monsieur A. Je l'ai épousé quand tu es parti. Et maintenant, elle vit dans la chambre de madame mère. Je pense que tu devrais retourner à ton appartement pour quelques jours. Je vais. Prends Abahant en toute confiance et tu pourras ensuite revenir. Je pense que tu deviens fou. Quelques minutes avant, je m'avais dit que je suis le propriétaire de cette maison. Maintenant, tu me demandes de partir. Pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre? Je ne savais pas qu'Aba en réagirait ainsi. Après avoir entendu, nous nous sommes mariés. Cette chambre appartient à ma mère. Sortez d'ici. Abahant. Comportez-vous bien. Elle est ma femme et ta mère maintenant. Ne m'abuse pas en l'appelant ma mère. Cette maison. Et cette chambre n'appartient qu'à maman. Et je ne permettrai à personne de s'en emparer. Sortez d'ici. C'est la maison de mon mari. Personne ne peut oser me virer de cette maison. Je vais te virer d'ici. Ne la touche pas. Vous êtes sans manière. Et tu es sans vergogne. Regardez. Ne teste pas ma patience. Bien. Si c'est la chambre de ta mère alors. Taranum ne vivra pas ici. Elle restera dans une autre chambre. Mais elle restera dans cette maison. Je ne quitterai pas cette pièce et partirai. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Essayez de me comprendre. Allez, venez ici. Viens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 Cette attitude de papa dépasse désormais ma tolérance. Je suis la personne la plus malchanceuse de ce monde. Parfois j'ai l'impression que je devrais me suicider. Non, Dieu nous en prie. N'osez plus répéter cela dans votre vie. Comprendre. Ta vie n'est pas si bon marché que tu peux donner ta vie à cause de l'attitude de quelqu'un. Cependant, il est, quoi qu'il arrive, tu es la prunelle des yeux de ta mère et une source de paix pour elle. Salutations. Salutations à toi. Pouvez-vous s'il vous plaît? J'ai besoin d'un beau bouquet. Ok, laisse-moi te montrer. Aurez-vous celui-ci? Pas celui-ci. J'en veux un avec des roses rouges seulement. En fait, pour qui je le prends? Cette personne n'aime que les roses rouges. Je pense que tu le prends pour ton fiancé. Non. Elle n'est pas à moi. C'est la fiancée de mon ami. D'accord. Je la porterai. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Félicitations à vous beaucoup. Merci beaucoup, chérie. Je dois dire. C'est bien que tu sois revenue. J'avais perdu l'espoir que peut-être tu ne pourras pas assister au mariage de Moise. Si tu me demandes, sans toi tout ça, les cérémonies semblaient dénuées de sens. Venez rencontrer Moise. Ok. C'est une longue histoire. Alors quand tu rentreras à la maison, je te le dirai. Mon oncle, s'il te plaît, dis-moi, que se passe-t-il ? Et où se trouve Gulnor ? Gulnor doit être là. Avec ses amis quelque part. Viens rencontrer Moise au moins. Non, mon oncle. Je rencontrerai Gulnor en premier. Gull. Aban, tu es là. Que se passe-t-il ? Moise allait se marier avec toi. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi quand Wall est-il assis avec lui ? S'il te plaît, ne sois pas bruyant. Je ne peux pas parler lentement. Dis-moi, que se passe-t-il ? Je te le dirai plus tard. S'il vous plaît, profitez de cette fonction pour l'instant. Moise a rompu les fiançailles avec toi. Nous en discuterons plus tard. Non. Nous allons en discuter maintenant. Viens avec moi. Mais écoute, Aban, s'il te plaît, écoute-moi. Moïse. Aban, toi. Quand es-tu venu ? Que se passe-t-il ici ? Que veux-tu dire ? Comment peux-tu faire ça, Moise ? Aban, tenez-vous. S'il vous plaît, ne créez pas de scène. Je crée une scène. Vous avez créé une scène sur Gulnard. S'il te plaît, Aban, parle. Non, laisse-moi lui parler. Si je ne parle pas maintenant, il se ferait tard. Tout ce qui se passe ici est dû à ma volonté. Et je ne veux parler à personne. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas de mon affaire. Mais Gul. Gul. Ce qui se passe ? Allez arrêter ce fou. Que penseraient les gens de nous ? Écoute, Aban, qu'est-ce que c'est ? Rien. Il ne fait que ruiner notre fonction. Moise, tu es mon ami. Et Gul est aussi mon ami. S'il y a un problème entre vous deux, s'il vous plaît, résolvez-le. Ici et maintenant. Arrêtez ça, Aban. C'est assez. Si tu ne peux pas être avec moi dans mon bonheur, alors pars d'ici. Chère, une minute, s'il te plaît. Au revoir, chérie. Aban, viens avec moi. Viens, chérie. Allez. Parfois, j'ai tellement peur pour toi. À cause de ton innocence. Parce que tu es si naïf. Ce n'est pas facile d'affronter ce monde. Il faut être très fort pour ça. Mais qui va t'expliquer ça ? Maman, écoute. J'ai lu quelque part. Le temps est le meilleur professeur. Le temps m'apprendra tout sur la vie. Eh bien, le temps est venu. Non seulement le meilleur, mais c'est le professeur le plus strict. Je prie pour que tu ne puisses jamais. Il faut faire face les difficultés de la vie. Vous avez créé une scène pour mon fille et gendre innocent. Et maintenant, tu pleures à cause de ça. Tu as parlé avec ce garçon toute la nuit. Tu l'incitais contre nous. Je n'ai parlé à personne. Je ne l'ai même pas dit à Aban que nos fiançailles se sont rompues. Qu'en penses-tu ? Je suis d'accord avec tout ce que tu me dis. Votre oncle peut être sensible à votre égard. Mais je ne le suis pas. En ruinant notre bonheur, tu t'es vengé de moi. Je demande. Pourquoi as-tu invité ce garçon sans me le demander ? Je n'ai invité personne. Ce serait mieux. Tu demandes cette chose à Tante Kalida. Ou ton gendre. Eh bien, Dieu est grand. M'aimais la dézel. Laisse-moi me libérer de ce mariage. Je ferai toute la responsabilité avec vous. Moi, j'allais se marier avec toi. Quoi qu'il se passe ici, c'est avec ma volonté. Moïse. Les relations sont basées sur la confiance. Je te fais confiance, mais tu ne me fais pas confiance. S'il vous plaît, soyez d'accord avec lui. Il faut avoir un grand cœur pour entretenir des relations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si nous ne parlons pas, comment le problème sera-t-il résolu ? Ma mère en parle. Que si tu es contrarié par quelque chose ? Partage-le avec quelqu'un. Vous vous sentirez léger. C'est mon plus gros problème. Je n'ai personne près de moi. Et je ne peux pas le partager avec mon proche. Tu fais de moi ton complice en ce moment. Je suis ton ami. Vous pouvez le partager avec moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501